Salut tout le monde, c'est Jocelyn. Maintenant que j'ai fini le boss à l'acte 4 avec le soldat de fer, j'ai pris le deuxième personnage, qui je trouve être la silencieuse. Ça doit être la quatrième run, je pense, que je me suis fait tuer dans l'acte 1, les trois premiers runs, si ce n'est pas quatre. Dans le fond, c'est parce que j'essaye le plus possible d'optimiser en partant, même si j'ai peu d'énergie, comme ce run site là, j'ai attaqué le dernier boss de l'acte 1, il me restait 24 d'énergie sur 87 à peu près, puis j'ai réussi à gagner assez facilement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'après les boss de fin d'acte, on en recommence plein, fait que là, c'est ça, je ne suis pas très loin au début de l'acte 2. Puis là, c'est ça, c'est quand même un début assez, assez, assez fort, merci pour ce que j'essaye de faire, parce que je veux vraiment me rendre à l'acte 4, puis finir le boss. Donc, c'est ça, là, ça c'est la relique qu'on obtient toujours de départ avec ce personnage-là, donc rien de spécial. De plus qu'on pige 2 cartes au début de chaque combat, ici, bon, j'ai monté mon max de points de vie. Ça, ce qui est le fun, c'est que à chaque fois que je me fais attaquer, puis des fois, il y a des monstres qui peuvent attaquer plusieurs fois en ligne, ça fait que toutes les fois, ils vont perdre 3 d'énergie en partant, tout le temps, ça, ça ne s'arrêtera pas. Puis appliquer mon poison, avec ça, c'est excellent, parce que quand j'applique du poison, ça applique un poison supplémentaire. Ça, ça veut dire, si j'attaque de 5 de poison, ça veut dire qu'au prochain tour, ou à la fin du tour, plutôt, il va perdre 5 d'énergie. Après ça, le prochain tour, 4, puis après ça, 3, après ça, 2, 1. Fait que si j'ai un poison de plus, ça veut dire qu'on fait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fait que ça vaut quand même 7 de dommages, puis on peut les doubler si on a les bonnes cartes, etc. Ça fait que c'est excellent. Bon, ça, c'est pour s'assurer de faire au moins tant de dégâts. Bon, mais ça ici, j'avais la chance de pouvoir enfin avoir plus d'énergie. J'ai toujours 3 d'énergie quand je me bats. Après, quand on finit un boss de fin d'acte, on a toujours le choix entre 3 reliques. Puis j'avais 2 reliques super hot qui me permettaient d'augmenter mon énergie, mais quand j'ai vu celle-là, j'ai dit que je prends elle à y obtenir une relique supplémentaire quand vous battez des élites, surtout de bonheur comme ça dans la partie. Ça veut dire que je vais finir avec un sacré paquet de reliques si je suis capable d'avancer. Puis ça devrait, parce que ça va hyper bien. Là, je viens de tomber sur un point d'interrogation sur la map. Puis ici, j'ai le choix d'enlever une carte de mon deck, puis améliorer toutes mes frappes et mes défenses. Ça, ça veut dire... Parce que c'est bon, des fois, d'enlever des cartes de notre deck. Avec eux autres, des fois, c'est juste gagner 5 d'armure, puis t'as ça dans tes mains au lieu d'autre chose. Ou même ça, juste 6 de dégâts, c'est pas trop hot, blablabla. Ben là, on enlève de temps en temps, ce qui est excellent pour nous aider. Mais là, j'ai la chance de tout améliorer les frappes. C'est tous eux autres ici, puis toutes les défenses. Toutes ces 3-là ici, parce que je n'ai déjà une de gavochée, parce que j'en ai quand même pas mal d'autres qui font la relève, qui prennent la relève. Donc c'est ça, toutes les améliorer. Hey! Ça fait que je me suis dit, il faut que j'enlève juste ça. Donc, on les améliore toutes. Et voilà, on les voit, ils sont tous rendus meilleurs. Ça fait que... On s'en va. Ça fait que là, on continue. J'ai le choix entre un monstre, dans le fond, un monstre normal, ou aller au magasin. J'ai 185$. Plein de potions. Mais des fois, il y a tellement de belles affaires à aller chercher. Je vais aller au magasin. En tout cas, l'important, c'est que je passe par ici. Parce qu'il faut, pour optimiser nos chances, faire le plus d'élites possible. Surtout que maintenant, je gagne une relève supplémentaire après chaque élite. Donc, c'est ça. Fait que j'ai bien confiance que cette run-là risque d'être la run des runs pour le deuxième personnage. Celle qui va me donner la chance de battre le boss à l'acte 4. Donc, pour l'instant, c'est ça. Je reviens là-dessus plus tard. Salut! Ça ici, c'est une coupelle d'images-souvenirs contre le boss de l'acte 2. Puis, inutile de dire que j'étais overpowered. C'était incroyable. Je me suis fait bien du fun. Puis, ça, c'était les 4 récompenses. Un sacré beau choix. OK, on est de retour. Aïe, j'en reviens pas. J'ai vraiment... On dirait que cette run-là est faite pour que je pogne les choses parfaites. Ici, j'ai trouvé l'énergie que je voulais avoir. Donc, je vais avoir 4 d'énergie au lieu de 3 pour commencer les combats. Aïe, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Lorsqu'un ennemi meurt, votre potion est transférée à un ennemi aléatoire. Fait qu'on regarde notre force là-dessus. Donc, on est ici. Ici, j'avais le choix. J'avais le choix. Aïe, là. Encore des choses qui ont par rapport à l'énergie. Il y a une énergie au début de chaque tour. Mais vous ne pouvez plus obtenir de potion. Ça, ça ne me dérangerait pas. À la fin de chaque tour, votre main n'est plus défaussée. Puis les attaques qui coûtent 0, inflige 4 dégâts supplémentaires. Ça, c'est comme tous les surins. Puis moi, c'est mon... C'est mon build. Ça fait que... C'était pas mal à réfléchir. Je veux dire, ça, ici, c'est le butin du deuxième boss. Le boss de l'acte 2, autrement dit. De la fin de l'acte 2. Moi, c'est ça que j'ai envie de choisir. L'énergie est tentante. Mais non, ça fait trop une différence. Je ne peux pas ne pas faire ça. Donc, on fait ça. Puis, je voulais vous montrer aussi... J'ai amélioré beaucoup de cartes qui ont changé vraiment, véritablement, comment ça se passe. Première des choses, j'ai trouvé ça. Ça, c'est une carte qui est vraiment pour la silencieuse. Elle n'est pas pour les autres personnages. Elle n'apparaît pas aux autres personnages. Qu'est-ce que j'ai changé aussi? OK. Elle, je l'ai améliorée. Innée, ça veut dire qu'on commence avec au début de chaque combat. Ça, ça veut dire que... Je peux toujours avoir un 15 de dégâts gratuit en commençant mes combats. Mais celle que je voulais montrer, c'est celle-là. À chaque fois qu'un ennemi vous attaque, il y a 5 de dégâts. Il reçoit 5 de dégâts. Mais c'était à 3. Ça, je l'ai améliorée pour qu'elle soit à 5. Déjà qu'avec mes épines, que je suis à 3. Donc, avec ça, ça tomberait à 8. Dès qu'il m'attaque, il perd 8. N'importe quel monstre. Puis, il y a des fois, un seul monstre peut attaquer 5, 6 fois en ligne. Donc, ça fait 6 fois 8, 48. Ça commence à aller vite. Celle-là est exceptionnelle aussi. Innée aussi. Commence avec à chaque début de combat. Donc, il y a une armure par carte jouée. Peu importe la carte, une fois qu'elle est jouée. Puis, j'en ai un autre aussi que j'ai fait innée. Ça se trouve à être celle-là ici. Genre, au début du tour, ajoutez un surin à votre main. Ça veut dire qu'à chaque tour, j'ai un surin gratos. Puis, les surins, de base... Je ne sais pas si on peut en voir. Non, on n'en a pas, évidemment. OK. Garder un surin, c'est 4 de dégâts en partant. Mais, j'ai une carte qui fait en sorte que ça monte de 6 pour toutes les surins pendant tout le combat. Voyons, où est-ce qu'elle est? Voyons, je ne la trouve pas. OK, c'est celle-là ici. Les surins infligent 6 dégâts supplémentaires. Donc, on tombe à 10. Plus le 4 que je viens d'avoir à cause de la relique qu'il y a là. C'est incroyable. Donc, c'est ça. Puis là, j'ai eu cette carte-ci. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi avant de prendre elle. Mais, hey, c'est quelque chose, ça. Tu as deux ennemis qui ont 150 d'énergie. Tu tues lui parce que tu as utilisé ça dessus. Ça va faire 150 d'énergie sur l'autre. Incroyable. Fait que j'ai bien confiance de réussir l'acte 3. Puis, me rendre à l'acte 4. Ça, c'est l'acte 3. Fait qu'on commence ici. Je peux vous le montrer. L'acte 4, il est tellement court que ça ne vaut même pas la peine de le montrer. Je pense qu'il y a genre... C'est genre un magasin, une place pour dormir, le sous-boss et le boss final. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, on continue ça plus tard. Mais avant, je vais vous laisser sur trois beaux choix de cartes que j'ai eu à faire par la suite. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada